Le bateau est connu pour être sûr, c'est un très très bon bateau. Là on a pu le tester sur le Tour de Bretagne pendant 3 jours, on a passé tous les caps de Bretagne. On a eu un peu de mer, un peu de vent, on a eu un peu de tout et on se rend compte que le bateau est super safe. C'est vrai que tout le monde a essayé de le retourner, ils n'ont jamais réussi. Donc on part sur une base de bateau de série, il faut le dire. Ce n'est pas un prototype, c'est un bateau construit en série de Monsieur Tout-le-Monde, il y en a partout en métropole. Mais bon, ça peut paraître un peu dingue comme ça parce qu'on n'a pas de toit, mais la belle étoile c'est sympa aussi. Il y a forcément un petit peu de folie, même si tout ce que l'on fait sur ce projet est complètement mesuré. On y travaille depuis un an sur la conception du bateau, sur tous les équipements. Pendant une grosse partie de la course du record, on est équipé, on navigue en combinaison sèche. On a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle UCHIP et qui nous a donné tous les moyens de sécurité utiles pour ce record. Donc on a des balises, des balises personnelles, des balises AIS. On a également aussi une grosse balise de suivi et de tracking avec une cartographie, ce qui nous permettra d'être suivi pendant tout le long de la course, toutes les heures quasiment. Et puis on a notre équipataire avec qui on va beaucoup beaucoup discuter, à savoir notre routeur et puis toute l'équipe de communication et puis notre médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !